Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. L'hôpital général de référence Jason Sendwe de Lubumbashi dans le Okatanga a été totalement rénové dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Cette formation médicale a été visitée par le couple présidentiel peu avant de quitter la capitale cuprifère. On en parle dans ce reportage de Pierre Kibambesou Moïssa. L'hôpital général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Okatanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venu s'enquérir des travaux réalisés dans les buts de doter le Okatanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans des bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kiaboul Akatwe à l'hôpital général Jason Sendwe, où on a noté la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme de 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sendwe d'une capacité de 200 lits a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le quatrième étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipés d'un matériel ultra-moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Tout le bâtiment, il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi, à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûler. Et là, vous allez le retrouver sûrement ici à Seine-Doué. Sous les évasions du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Seine-Doué sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, et dont le travail s'exécute à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Okatanga en construction. Après l'hôpital général de référence, Jason Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Okatanga. Vous savez, hier mardi 3 mai, Le Monde a célébré la Journée internationale de la liberté et de la presse. Et ici, à Kinshasa, l'UNPC, le GED et le SENSA ont organisé une journée de réflexion à laquelle a pris part plusieurs partenaires. Et le ministre de la Communication et Média, représentant personnel du Premier ministre, a rappelé la volonté du président de la République pour une presse libre et démocratique. On en parle dans ce reportage. Le thème du journalisme sous l'emprise du numérique, la Journée internationale de la liberté et de la presse a été célébrée d'une manière faste en présence de quelques personnalités, ainsi que ses chevaliers de la plume, du micro et de la caméra. Le bon conseil de l'État est courriel et important. Tout en rappelant le travail battu avant, pendant et après, les états généraux de la Communication et Média, ainsi que la présence du chef de l'État, Félix Chisiquedi, dans la réussite de ses grands rendez-vous, le ministre de la Communication et Média a également parlé du combat du chef de l'État pour une presse libre. Quand vous avez pu le constater, j'ai pu m'en arrêter à la tête de ce ministère. La volonté politique, le bon mois d'une presse de qualité, une presse forte et digne, est portée au plus haut niveau par le président de la République, qui se délète, qui l'a démontré à l'occasion de sa double participation à nos états généraux. Le porte-et-parole du gouvernement a également rappelé aux journalistes de jouer leur partition, dont cette marche vers une autre presse congolaise. La presse en soi, c'est d'abord toute une grande fonction. J'appelle ici les journalistes, notamment des Kinshasa, à observer le règlement de notre profession. Et d'une autre part, des lois de la République que nous devons respecter, parce que n'oubliez pas qu'au-delà du fait d'être journalistes, nous sommes des citoyens congolais à part entière. Si pour l'ambassadeur américain, la journée de la liberté de presse est une occasion de commémorer ceux qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ces métiers, la représentation de l'UNESCO estime que le journaliste constitue un bien commun qu'il faut défendre. Cette liberté devrait être encadrée. Deux panels et échanges ont clôturé, c'est-il libre à champ de la journée internationale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Merci. Et à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a dénoncé les attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais ici dénoncer, avec la première énergie, des dérapages constatés il y a quelques jours avec des attaques systématiques et des propos frisant l'injure à l'endroit du président d'Arient, il dit, chère État, aucune liberté ne déplace exercer sans respecter la liberté des autres. J'invite de ce fait les organisations professionnelles et toutes celles qui dépendent à commencer la liberté de la presse, à condamner avec croix, ces comporterons récitilistes et du contrat qui démasse les limites des exercices de leur profession. C'est aussi cela que nous avons besoin de ce que nous avons besoin. Et puis cette question, quelles sont les innovations de la loi sur la révision, de la loi électorale ? Edith Challah nous en parle dans ce reportage. Le débat général sur la révision de la loi électorale est clos. Jugé recevable par la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la loi électorale est à présent à la Commission politique, administrative et juridique pour le toilettage. Alors que les prochaines échéances électorales approchent à grands pas, il y a lieu d'évoquer des grandes innovations contenues dans le cadre légal du jeu électoral à venir. Elles portent essentiellement sur la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats. Si le fameux seuil a été supprimé, il est pourtant remplacé par la condition de candidater à au moins 60% de siège à pouvoir pour que la liste soit recevable par la CENI. La proportionnelle cède la place au scrutin majoritaire simple et les élections sénatoriales et des gouverneurs requériront un parrainage. Le népotisme qui bat son plein avec le candidat et ses suppléants, ici d'une même famille, est passé par les mailles du filet. Les familles dont les membres se succèdent, en fonction d'état parfois même du père au fils, entre frères, du mari à la femme, ont encore des beaux jours devant elles, aux grandes dames des électeurs. Les innovations sont nombreuses, mais elles ont encore du chemin à parcourir avec le consensus attendu des voix dissonantes pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Au-delà des attentes, la DGI a dépassé ses assignations budgétaires pour le mois d'avril, plus d'un milliard de dollars pour le mois d'avril. C'est un chiffre hallucinant, jamais atteint, nous dit Cédric Keninambo. Il y a toujours un souci pour le gouvernement de la République, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, de soulager le panier de la ménagère, frappée depuis par la Covid-19, et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne. La commission tarifaire, en session extraordinaire, ouverte ce 3 mai 2022, va se pencher entre autres sur la mise en œuvre de la TVA sociale de 8% en faveur des produits de grande consommation. Cette session va également analyser les requêtes des opérateurs économiques. Nicolas Casadi, ministre des Finances, parle de la portée de cette session. Les membres de la commission vont débattre, entre autres, des positions tarifaires idoines correspondantes aux produits visés par la TVA sociale, ainsi que des mesures de leur correction. Sachant que l'objectif ultime est d'avoir amélioré la compétitivité globale de notre économie. Quels sont ces produits ? La directrice générale de la DGDR, Jeanne-Blandine Kawanda-Wallouom, fait la déclinaison, pose le préambule. Le gouvernement de la République, à l'issue des concertations avec le secteur privé, avait pris un certain nombre de mesures visant à induire une baisse substantielle des prix des produits de première nécessité, en vue d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur final au niveau national. Les chachars congelés, les poissons salés, les viandes et abats des animaux de l'espèce bovine, les viandes et abats des animaux de l'espèce porcine, les viandes et abats comestibles des volailles, le riz, le sucre, le lait en poudre, les eaux conditionnées pour la table, le sel iodé, les savons de ménage et les allumettes. En référence à la nomenclature du système harmonisé des codifications et désignations des marchandises en vigueur, il a été constaté des distorsions entre les codes tarifaires et les denrées concernées. C'est à corriger. Nous sommes plutôt allés vite en besoin. Les produits de première nécessité vont connaître une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 8%. La commission tarifaire ouverte par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, travaille sur la mise en œuvre de la TVA sociale. C'était le reportage de Riki Nzusi-Loya. Je vous le disais, au-delà des attentes, la DGI a dépassé ses assignations budgétaires pour le mois d'avril, plus d'un milliard de dollars pour le mois d'avril, un chiffre hallucinant, nous dit Cédric Kenina. Un chiffre récord, historiquement élevé, 3 000 milliards de francs congolais, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars américains mobilisés pour le seul mois d'avril par la direction générale des impôts, dépassant ainsi les prévisions budgétaires. Cette performance porte un nom. Barnabé Mouakadi, directeur général de cette régie financière, l'un des adeptes de la dynamique positive imprimée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Lorsque le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi, a pris ses fonctions, il a mis sa stratégie en place, une stratégie qui est normalement orientée vers la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire faire de la direction générale des impôts une administration performante. Alors, qu'est-ce qui explique cette performance ? Les chefs de division communication et documentation, Jean-Mouteba Kassendoué, évoquent les plans stratégiques de l'équipe dirigeante de la DGI. Lorsque j'insiste en disant que la vision ou le plan d'action de la haute direction repose sur la modernisation de l'administration fiscale, c'est-à-dire que c'est une administration fiscale qui travaille toujours en direction de l'accroissement des recettes et pour y arriver, on ne va pas augmenter les taux des impositions, mais pour y arriver, il faut travailler en direction de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces chiffres étonnants du mois d'avril représentent en somme les triples de recettes réalisées l'année dernière à la même période. Et puis, le président de la CENI a animé un cadre de concertation. C'était hier, mardi 3 avril. Au cours de cette rencontre, Denis Kadima s'est livré à un exercice de questions-reponses autour des questions électorales de l'heure. Aux dernières heures de son séjour dans la ville de Guadelite et dans la province du Nord-Bangui, le président de la Commission électorale nationale indépendante a réuni autour de lui les parties prénantes et toutes les couches sociales de la population. Soucieux de se faire accompagner et les faire participer tous au processus électoral, Denis Kadima Kazadi a échangé avec eux pour éclairer la lenteur de la population de ce coin du territoire au cours du cadre de concertation qui a été organisé en présence des autorités politico-militaires, notamment le gouvernement de la province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, le maire de la ville également, les autorités ecclésiastiques et les représentants de la société civile, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales. D'entrée des jeux, le numéro 1 de la centrale électorale a exprimé ses vifs remerciements à l'Assemblée et circonscrit les contours de l'activité du jour peu avant de dresser l'état de lieu du processus électoral depuis l'installation du bureau jusqu'aux opérations en cours en lien avec l'actualisation de la cartographie opérationnelle. Il est important que chaque fois qu'il y ait une occasion de faire que les questions que vous rencontrez, vous devez vous éviter et poser des actes qui répondent à vos attentes. Un cadre de concertation, nous nous concertons. Vous avez des soucis de nous en parler et nous, on essaie de répondre. Son intervention a suscité un vrai débat à cœur ouvert des questions d'une part et des réponses de l'autre et Benekadima Kazadi lui a porté la lumière sur leurs préoccupations. La satisfaction pouvait se luire sur les visages visiblement enchantés comme le témoigne le président des organisations de la société civile du Nord-Oubangi, Taylor Taïma. Nous sommes très satisfaits et nous sommes honorés de sa présence et ce qu'il nous a dit, ça nous a touchés et puis on a fait des échanges qui sont fluctués. En toute convivialité, l'activité s'est clôturée par un cocktail. Ainsi, le président de la centrale électorale et toute sa délégation pouvaient regagner Kinshasa. Le Fonds monétaire international veut accompagner la République démocratique du Congo dans la réforme de l'administration publique. Il a affirmé de travailler sur le projet principal de cette réforme. Nadine Kilochon. Je voudrais vous souhaiter au nom du gouvernement bienvenue à Kinshasa. Les avancées réalisées dans le cadre de la réforme amorcée pour la modernisation de l'administration publique, la mise à la retraite digne des agents publics de l'État, le rajeunissement de l'administration publique et la dématérialisation des services publics de l'État. Sous le leadership du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, sous la coordination du premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo, honte suscité l'attention des partenaires multilatéraux, notamment le Fonds monétaire international, dont la délégation conduite par la représentante résidente, Mme Gabrielle Léos, a conféré le lundi 2 mai 2022 avec le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, dans son cabinet de travail. A l'issue de ces échanges, le FMI a salué les avancées réalisées et a affirmé la volonté d'accompagner le processus déjà entamé. Nous avons une discussion très productive avec son excellent le vice-ministre de la fonction publique pour parler des plans de réforme des ministères pour développer une administration publique efficace et très effectif et aussi pour rationaliser la masse salariale. Il y a un plan de réforme très important dans les prochaines années et ça permettra, bien sûr, de faciliter la provision et améliorer la provision des services publics. Nous devions des partenaires avec les autorités dans les efforts de réforme. On va travailler, bien sûr, pour un sable sur le projet principal de réforme. On espère avoir des discussions en coopération très positives avec le ministère de la fonction publique pour affiner la réforme que les autorités ont proposées ou iront proposer à l'avenir. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'active pour atteindre l'objectif lui a signé par le chef de l'État celui de redresser et moderniser l'administration publique afin de permettre aux Congolais d'avoir accès aux services publics de l'État. Vous avez suivi les affirmations de la représentante résidente du FMI en RDC. Définir le mécanisme de financement du Fonds pour la consolidation de la paix en RDC, tel est l'objectif de la mission officielle du ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando Simba, qui vient de participer à New York, à l'Assemblée générale, confoqué par l'ONU. Peggy Mukunda, reportage. Après sa brillante intervention à New York du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba, a aidé retour au pays. Pour sa journée de travail du lendu 2 mai 2022, les membres de son cabinet et ceux de l'administration du ministère du Plan lui ont réservé un accueil chaleureux en guise de félicitations et d'encouragement pour sa brillante prestation. Une surprise pour les planificateurs du gouvernement. Le ministre d'État, Christian Mwando Simba, vient de participer à une réunion de haut niveau en Ensemble général, convoquée par l'ONU, afin de définir les mécanismes de financement du fonds pour la consolidation de la paix, dont la RDC est aussi bénéficiaire. Il était questionné. On remporte la voix de la RDC, surtout en ce qui concerne le plan pour le désarmement de mobilisation, réinception communautaire et stabilisation qui va être en cours, de manière à ce qu'on puisse donner plus de fonds à la consolidation de la paix et de manière à ce qu'on rose la part de la RDC. Le vote aura lieu en juillet. Nous avons fait le plaidoyer et le plaidoyer a été très bien reçu et notre voix a été entendue. Le ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwando Simba Kaboulot, a donc fait entendre la voix de la RDC à ce grand rendez-vous qui tombe à pic en ce moment où le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, s'investit pour la pacification du territoire national avec la mise en œuvre du programme des démobilisations, des armements, réinsertions communautaires et sociales. Au nom du gouvernement congolais, les planificateurs du gouvernement a sollicité auprès des pays contributeurs du Fonds pour la consolidation de la paix, l'augmentation de l'enveloppe réservée à la RDC afin de réélever les défis de la paix dans les zones en proie aux conflits armés. Traçabilité et consolidation des produits Made in Congo, deux points abordés au cours de l'entretien qu'a eu le ministre du Numérique et le directeur général intérimaire du CEAC. Plus de détails avec Chimé Dondo. Comment procéder sur la traçabilité et l'authentification numérique des produits fabriqués en République démocratique du Congo ? Le ministre du Numérique s'élance dans le processus du code à barre pour l'identification numérique des produits et informations alphanumériques. Ainsi seront mises à contribution des chiffres correspondants aux préfixes entreprise attribués avec référence en temps des parties codes produits avec la propriété de la marque commerciale. Le dernier chiffre du code à barre sera une clé de contrôle. La République a besoin des statistiques fiables et la République a besoin que quand on se retrouve à l'extérieur pour soi en médecine de connaître la traçabilité et la provenance de minerais. Nous avons voulu connaître avec la digitalisation comment nous allons pouvoir procéder pour que d'une part les opérateurs économiques se retrouvent dans le fonctionnement de ce qui se fait et d'autre part que le pays se retrouve dans les attentes. Une délégation allemande dont Messier, Baltazar et Peter accompagnés d'autres Congolais est arrivée au ministère du Numérique en vue de partenariat avec le gouvernement congolais. Les Allemands sollicitent l'accompagnement du ministère du Numérique pour l'installation en République démocratique du Congo de la crypto-monnaie dans la digitalisation de la monnaie. Et puis, dans le cadre de l'assainissement des artères principales et de la sécurisation des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobila, après avoir lancé l'éclairage public, a procédé au lancement de l'opération d'évacuation des épaves à Tchango dans la partie est de la capitale. On en parle avec William Tonakov. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, est plus que déterminé à rendre Kinshasa propre et à établir l'ordre sur les places publiques. Lundi 2 mai 2022, le premier citoyen de Kinshasa est descendu dans la commune des Massina pour suivre de près la mise en application de sa recommandation du 17 février 2022 auprès de Mourgoumestre et commandant des districts sur l'évacuation des épaves de véhicules et des vendeurs les lots de la grande artère de la capitale du marché hindou jusqu'à Liberté, plus de 5 km de marche effectuée par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fait un constat amer. Sur place, le numéro 1 de Kinshasa a eu à évacuer des véhicules abandonnés les longs du boulevard Lumumba du côté de Massina pour les amener directement à la fourrière à la hauteur de la place échangeur des Limétés. Pendant l'opération, les services de Kinshasa Bopeto revenaient sur le lieu vidé pour faire les nettoyages afin de rendre salubre le boulevard Lumumba qui est l'entrée principale de la capitale. L'autorité urbaine a promis de revenir pour les suivis. Il a par ailleurs demandé à la population de Massina de respecter les décisions prises par les autorités de la ville et d'être discipliné. Une unité spéciale de la protection de l'environnement qui est chargée de faire ce travail a été mise en place. Dans un autre chapitre, déterminé à lutter contre l'obscurité sur le boulevard Lumumba justement et le banditisme urbain à Kinshasa communément appelé Kourouna, le gouverneur Jantini Gobila a lancé le 2 mai 2022 l'opération baptisée éclairage public pour tous à Tchangu en allumant les lampadaires à la hauteur de saut des moutons de Pascal. Interpellation du ministre provincial de l'Intérieur en rapport avec la récruissance de l'insécurité Tengue Télito devra répondre dans 48 heures à cette question orale avec débat. C'était au cours de la plénière présidée par le président Godempoï. Présidée par l'honorable président Godempoï Kadima, la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été consacrée à l'interpellation de Didier Tengue Télito, ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité par l'honorable Arma Ifoukieto, auteur de la dite interpellation relative à la recrudescence de l'insécurité dans la ville province de Kinshasa. Les élites provinciaux de Kinshasa se sont succédés tour à tour au perchoir de cet organe délibérant pour présenter leur doléance relative au secteur sécuritaire de Kinshasa. L'honorable Samika Lonji, président de la commission PAG à l'APK nous en donne la substance. La question orale adressée au ministre de l'Intérieur et Sécurité par notre collègue Arma, c'était une question très cruciale, une question très pertinente parce que la ville de Kinshasa s'inquiète, les Kinois se demandent pourquoi nous sommes abandonnés. La population était presque abandonnée et nombreux disent que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font absolument rien. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons posé plusieurs questions qui dérangent la population kinoise et nous attendons que les ministres de l'Intérieur et de la ville de Kinshasa puissent revenir dans 48 heures pour répondre à toutes nos préoccupations et ce sont les préoccupations qui concernent plus la population kinoise. Le ministre Didier Tenguetelito devra revenir 48 heures après répondre aux préoccupations des élus provinciaux de Kinshasa. Et dans la province du Kualou, les éléments de la police nationale congolaise viennent de saisir un important lot des vivres frais impropres à la consommation. Les auteurs de cet acte qui met en danger la vie de la population sont entre les mains du commissariat Didiofa et du parquet qui a ordonné l'incinération de ces vivres avariés. On en parle avec Nicole Seseploka. La police nationale congolaise commissariat Didiofa a incinéré un important lot des poissons chinchards communément appelé mpiodi vendu tard la nuit à la population. Les vendeuses ont été surprises par les éléments de l'ordre. Selon le témoignage des infortunés cette opération a bénéficié de la complicité d'un avocat. Ce dernier a été interpellé par la police nationale. Le colonel Mungila déplore ses comportements malheureux et invite la population à la franche collaboration avec la police nationale congolaise. Un bon nombre de gens comprennent le sens de notre action mais ce qui est vrai il est tout à fait normal pour ceux qui achètent qui veulent qui se lancent dans cette salle des zones ils ne seront pas contents de nous. Nous demandons à la population de nous aider en dénonçant en se refusant aussi d'acheter des produits propres parce que ça va décourager même les vendeurs à mettre sur le marché ce genre de produits qui ne sont pas de bonne qualité. Nous n'allons pas inventer des choses les lois existent déjà nous allons mettre en application toutes les dispositions légales à notre portée pour protéger les hommes les femmes les jeunes disons en gros la population avec leurs biens. Un monde de la fin je vous remercie d'avoir été dès le début de l'événement jusqu'à l'incinération de ce que nous avions arrêté. je félicite humblement la RTNC. La chambre froide qui s'est livrée à la vente de ces poissons impropres à la consommation appartient aux établissements de la faune dont le canneau transportant ces vivres frais s'était renversé vers les ponts Kwangau ce qui a endommagé les bons conditionnements de ces vivres frais. Nous allons terminer avec un élément sur la santé lancement officiel du pouvoir choisir sur la santé sexuelle et réproductive des jeunes adolescents femmes et des personnes vivant avec handicap c'est le ministre de la santé publique qui a présidé cette cérémonie en présence de sa collègue en charge de personnes vivant avec handicap. La RDC bénéficie d'un programme pouvoir choisir axé sur la santé sexuelle et réproductive l'hygiène sanitaire et prévention ainsi que le genre et plaidoyer un programme financé par le Canada et qui sera exécuté par Oxfam RDC pour une durée de 6 ans dans la province de l'Équateur C'est un projet qui s'insère vraiment en droite ligne dans les priorités du Canada l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles est la meilleure façon de bâtir un monde plus sûr plus inclusif et plus prospère C'est projet qui vient en appui à l'action gouvernementale dont la couverture sanitaire a été lancé par le ministre de la Santé publique hygiène et prévention Le projet pouvoir choisir vient ainsi renforcer et aider à accélérer la facilitation de l'accessibilité de cette couche de notre population vulnérable au service humanisé et surtout donner le choix par la bonne information en prohibant toute autre stigmatisation La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a salué et réaffirmé sa disponibilité dans l'exécution de ce projet qui inscrit les personnes en situation de handicap La réalité des activités du présent programme qui vise l'accès des personnes vulnérables dont les personnes avec handicap dans les services sociaux des bases tels que l'éducation la santé vient renforcer les efforts du gouvernement pour l'inclusion sociale des catégories marginalisées dont celle des personnes avec handicap Le programme pouvoir choisir sera implémenté dans 7 pays dont 2 pays africains la RDC et les Ghanans Et c'est par ça que nous mettons un terme à ce journal un journal réalisé par Pécho Moubenga Ayaka Songo Patrick Bapuila et Yannick Yangumba Madame Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 Bobo Anan Mokondi Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada